... Bonjour Bruno Gonçal. Bonjour Inès. Nous commençons avec vous la quatrième semaine de ce MOOC. En troisième semaine, nous avons vu quels étaient les tribunaux ecclésiastiques. Voyons désormais leur fonctionnement. Première question, concrètement, comment mettons en place une procédure judiciaire en droit canonique ? Effectivement, la semaine dernière, nous avons vu la partie statique de l'organisation judiciaire. Aujourd'hui, nous allons, durant toute la semaine, évidemment, nous intéresser à la partie plus dynamique. Le terme procédure en droit canonique est un terme en fait très large. Il recoupe des réalités très diverses, évidemment, au premier plan, on va penser au procès canonique, mais toute procédure n'est pas forcément un procès. Il y a des demandes en grâce, il y a des demandes administratives, il y a des causes de béatification, de canonisation, il y a des transferts de postes. Donc, derrière le terme, c'est une réalité multiple auxquelles nous allons être confrontés. D'abord, il faut avoir en tête que dans l'Église, il y a deux catégories majeures de procédure. La première qu'on va appeler la procédure judiciaire, la deuxième que l'on va nommer la procédure administrative. Si jamais c'est un tribunal qui va trancher le litige ou toute forme de procédure, on va parler de procédure judiciaire. Si au contraire, nous sommes en présence d'une autorité personnelle qui tranche un évêque dans tel cas de figure ou tel cas de figure, alors nous sommes dans le cas d'une procédure administrative. Si on s'arrête sur la procédure judiciaire, quel type de procès trouve-t-on ? Beaucoup ont fait de procès. Alors, il y a d'abord le procès judiciaire type, celui qui va se dérouler, qui est un peu le maître procès, si j'ose dire, celui qu'on utilise dans l'Église pour obtenir la déclaration d'un droit, simplement, ou d'obtenir gain de cause pour un droit que l'on défend. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle des procès qui sont spéciaux. Ils le sont parce qu'ils vont mettre en œuvre une procédure particulière, par exemple dans le cas où la procédure deviendrait pénale. Donc, deux catégories, j'allais dire une majoritaire, une qui sert un peu de canevas, et d'autres qui viennent utiliser cette même procédure en la modulant de leur spécificité. Alors, sinon, en fait, on distingue habituellement les procédures canoniques, d'abord celles qui sont pénales. On appelle celles, les procédures pénales, celles qui ont pour but d'infliger une peine suite à un délit commis et reconnu. Alors, il y a plusieurs manières d'imposer une peine, là encore une fois, soit par un tribunal, soit par une autorité hiérarchique. Après, on a les procédures que l'on appelle gracieuses. C'est lorsqu'on va demander une grâce. Une chose auxquelles on n'a pas droit, mais qu'on réclame quand même. C'est le cas, par exemple, des procédures lorsque un mariage n'a pas été consommé et que les époux demandent au pontife romain, au pape, de le disjoindre. Enfin, on a la procédure contentieuse. C'est celle, évidemment, pour laquelle on réclame justice pour obtenir qu'un nouveau droit soit reconnu. Y a-t-il des éléments fondamentaux que l'on retrouve dans toutes les procédures ? De fait, quasiment quatre phases vont se retrouver dans tous les procès. La première, c'est la phase d'introduction. Il faut saisir un tribunal. On le fait par ce qu'on appelle un libel. C'est un vieux terme dans lequel on demande, qui formule la demande de la personne. Et puis, il va y avoir une petite phase d'examination. On va s'examiner sur une chose importante, c'est quelle est la question à laquelle le tribunal doit répondre. C'est ce qu'on appelle la litis contestation. La deuxième phase, c'est une phase d'instruction. Donc là, on va rechercher la preuve. Sachant qu'en droit canonique, la procédure est d'abord accusatoire. Ça veut dire que c'est celui qui se prévaut d'un droit qui doit apporter les éléments de preuve qui lui permettront d'être établi dans son droit. Donc, la phase d'instruction. La phase qu'on va retrouver dans le procès contentieux, et surtout dans celui-là, c'est la phase de discussion. Ce sont les dépôts des plaidoiries, des remarques des différentes personnes, du défenseur du lien, du promoteur de justice, et on échange. La procédure est écrite, donc on s'échange, mais un coup d'écrit. Et puis, ultimement, la quatrième étape, évidemment, c'est la prise de décision par le tribunal ou par l'autorité en fonction du type de procès utilisé. Donc, ça fait quatre phases majeures que l'on retrouve dans tous les procès canoniques. Sous-titrage Société Radio-Canada